seulement c'est de savoir par exemple qu'est-ce qu'un Caponais fait en Italie, pourquoi, pourquoi tu as décidé de partir et qu'est-ce que tu penses du pays c'est très différent à ton pays ou c'est il y a des choses similaires et qu'est-ce que tu fais, tu te dis tout ça non ? Alors, pourquoi Italie, qu'est-ce que je fais là, cette question je dirais le choix, le choix du pays ou le choix du pays je ne l'ai pas fait particulièrement, ce n'est pas le premier pays qui m'est passé par la tête quand j'ai décidé de suivre mes études, je cherchais au début, j'étais à la recherche d'un pays où je pouvais étudier et je ne voulais pas du tout me rendre dans un pays qui parle français étant le francophone je voulais plutôt un pays qui parle une langue différente et où je pouvais facilement apprendre la langue du pays alors Italie, ça s'est présenté un peu comme second choix et principalement parce que il n'y a personne que je connais là, je ne connais personne en Italie et c'était très important pour moi d'aller quelque part où je ne connais personne parce que je voulais tout découvrir par moi-même, je ne voulais pas que quelqu'un tienne le droit et que ça ne se passe pas et ça fait un an que je suis là, je ne peux pas dire que je connais l'Italie parce que je suis dans une ville depuis que je suis arrivée et... Jesus ... ta première option c'était la France Non en principe, je voulais me rendre en Russie vous nous ne me posez pas pourquoi c'est bizarre En principe, je voulais aller en Russie et ça n'a pas été comme je voulais. J'ai abandonné la procédure en cours et j'ai pensé pour l'Italie. L'Italie, c'est très différent de son pays. Il y a des choses qui sont similaires. Pour être différent, c'est un pays très différent du mien. Parlons surtout de l'aspect social. L'aspect social et administratif, ce que j'ai pu mettre ici. Ici, les administrations sont plus organisées, plus simples. Je veux dire, ici, dans une administration, tu peux aller vêtue comme tu veux. Tu n'as pas besoin de mettre un smoking, une veste de cravate pour aller déposer un papier. Et les agents sont un peu plus respectueux. Il y en a qui ne le sont pas aussi. Mais dans, on va dire, à 80%, tu rencontres des gens aimables qui te reçoivent bien. Ce qui n'est pas trop local chez moi. Chez moi, je ne veux pas aller dans une administration, une pilote, ça n'existe pas. Personne ne te recevra. Alors qu'ici, on ne donne pas d'importance à comment tu es où es-tu. Tu veux en administration comme tu veux. Avec libre à bouche, comme tu veux. On respecte plus la personne que le vêtement qu'il porte. C'est l'aspect positif, je peux dire. Maintenant, côté humain, il n'est pas très présent. Je ne sais pas si c'est à cause de la COVID ou de la COVID. Je ne sais pas trop. Ici, tu peux mourir de solitude. Les gens sont, on va dire, c'est vraiment la vie de chacun pour soi. Les gens sont très personnels. Ils ne t'approchent pas facilement. de côté humain. Il y aura un peu de soi. Chez moi, le jour que tu arrives dans un quartier, tu te fais des amis le même jour. Oui, c'est la même chose. Il y a parfois des personnes qui te racontent tout la vie, non? Oui. Alors, si on parle de la nourriture, c'est différent, c'est similaire. Tu manges pizza tous les jours? Non, je ne mange pas de pizza tous les jours. En matière de cuisine, bon, ça a été un gros changement. Je vais dire aujourd'hui, la cuisine italienne me plaît. Elle est délicieuse. On ne va pas mâcher les mots ou être méchante là-dessus. En matière de cuisine, les italiennes ont une cuisine riche et saine pour la préparation. J'aime bien. La cuisine de chez moi est très bonne aussi. Elle me manque d'ailleurs. Elle me manque. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. J'en ai mangé ici en Italie. Vu que chez moi, les pâtes ne sont pas considérées comme nourriture ou un pain. Tu ne peux pas inviter quelqu'un chez toi. Tu lui fais des pâtes. C'est presque un enjeu. Bon, ça laisse deux messages. Chez moi, quand je fais des pâtes, c'est deux messages qui sont donnés. J'invite quelqu'un, tu lui fais des pâtes. Ça veut dire que tu ne le respectes pas. Ou alors que financièrement, tu ne vas pas bien. Ah, je vois. C'est un son. Donc, les pâtes, ce n'est pas quelque chose qu'on mange beaucoup. J'ai eu un peu du mal au début avec les pâtes. Parce que je n'étais pas habituée à manger. Je n'étais pas habituée à manger ça tous les jours. Mais maintenant, ça va. J'aime bien. Et les pâtes, c'est très, comment j'imagine ? En Italie ? Alors, les pâtes en Italie, c'est ça. C'est plus clair. Je vois. Donc, à peu près dans des vécants. J'aime bien. J'aime bien. Et aussi, après on tire, jusqu'à barier. Sonique des лучes ont un petit désertange. Et, respected par experts. Sous-titrage Société Radio-Canada uvo uvaupié?? Merci.